RTL Opinion Avec Elisabeth Lévy ce matin, bonjour Elisabeth. Bonjour, bonjour à tous, bonjour mademoiselle Caroline. Vous m'apparaissez énervée semble-t-il, énervée notamment contre le poids des lobbies après l'affaire mademoiselle. Oui, puisque des groupuscules féministes parviennent à faire passer une exigence ridicule pour une revendication de toutes les femmes, je demande une révision constitutionnelle. L'article 3 de la constitution sera désormais rédigé ainsi. La souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par la voie de ses lobbies et des associations non représentatives. Cela permettra de lancer des réformes urgentes que personne ou presque ne demande. Au rayon du langage, il faudra proscrire tous les termes sexistes comme le réclame Oser le Féminisme. Par exemple, on ne parlera plus d'école maternelle mais d'école enfantine. Bien sûr, on introduira des quotas de femmes, pas seulement dans les médias, les administrations, les entreprises et les assemblées, comme le demandent les associations, imposons sans tarder un quota de femmes dans tous les couples homosexuels. Justement, parlons des homosexuels. Je me réjouis qu'à la suite de l'affaire Vanesse, le secrétaire d'Etat à la famille, ait promis de recevoir les associations lesbiennes, gay, bi et trans. Celles-ci considèrent qu'il serait homophobe de refuser aux homosexuels le droit de dire qu'ils ont été victimes d'une déportation collective organisée à partir de la France. Certes, des historiens aussi fantaisistes que Serge Larsfeld ou Pierre Vidal-Nacquet affirment le contraire. Mais si la vérité est homophobe, tant pis pour la vérité. Je propose donc que le droit de se dire victime de la Shoah soit étendu à toutes les minorités et que la France fasse immédiatement repentance pour la déportation des Asiatiques, musulmans, bouddhistes et autres groupes pendant l'occupation, en même temps qu'elle demandera pardon aux Juifs pour l'esclavage. Ah non, les catholiques, faut pas exagérer. Ah bon ? Pourquoi pas les catholiques aussi, ils votent, non ? Oui mais ils sont trop nombreux pour avoir des droits. On dirait en effet que la plupart des candidats ont choisi les minorités brillantes contre la majorité silencieuse, comme s'ils ne voyaient pas en nous des citoyens éventuellement soucieux de l'intérêt général, indépendamment de leur origine, religion ou sexualité, mais des représentants de lobby, votant en fonction de leurs appartenances, et d'abord soucieux de passer avant les autres. Les deux favoris ont donc fait des clins d'œil appuyés aux féministes, en commençant leur discours par le même « mesdames et messieurs », assortis du même sourire entendu qui signifiait « vous voyez, j'ai pas dit « mademoiselle ». Salutons l'union sacrée autour des chasseurs, qui se sont vus reconnaître hier par l'Assemblée unanime un statut fort appréciable, semble-t-il, de garant de la biodiversité. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas très bien. De son côté, François Bayrou promet un ministère de l'égalité. Moi, je préférerais ministère de l'égalité des minorités des réclamations et des tâches ménagères. Et je demande la création d'un nouveau corps intermédiaire, une brigade des plumeaux qui fera des inspections surprises dans les foyers pour vérifier que le partage du ménage est strictement paritaire. Ça n'a pas l'air de vous plaire, ça, Vincent. Bon, je rigole, mais c'est qu'il vaut mieux en profiter, parce que comme toute blague peut heurter une susceptibilité, les blagues seront interdites. En attendant, je peux déjà vous donner le résultat des élections. L'esprit français, l'humour et la légèreté ont perdu, tandis que l'esprit de sérieux et le politiquement correct ont gagné. Elisabeth Lévy, qu'on retrouve évidemment avec plaisir régulièrement aux côtés de Christophe Ondelat, dont on refait le monde le soir. Vous pouvez la retrouver sur rtl.fr. D'ailleurs, Elisabeth, je suis à vous dire, moi, je suis pour le partage total des tâches ménagères. Vous salissez, je nettoie. Moi, je fais les tâches et vous faites le ménage. Très bien, voilà, qui me paraît parfait. Et je vous écouterai la semaine prochaine.